Musique Tu sais, quand on dit dans ce genre de sentiment, l'affection, on dit souvent ma femme et ma moitié, et moi je peux dire que mon ami est mon double. Musique Autrefois, il y avait un village qui s'appelait Tara. Là, vivait une jeune fille, pour la chance ou pour la malchance du pays, il va savoir, qui était très très belle. C'est évident que tout le monde l'a convoité, et les riches étaient sûrs que ce sera l'un d'eux qui la prendra, le cher pensait que ce sera lui, etc. Mais, elle aimait le berger du village. Un jour, le berger a décidé de l'enlever, ils sont partis. Poursuivie, paraît-il, blessée, lacérée, elle est allée s'étendre là-bas, sur cette montagne qu'on voit d'ici, qu'on appelle la femme couchée, et qui est devenue comme l'œil de Cain, comme l'œil de l'amour sur ce village-là. C'est une symbolique qui remonte à déjà très loin. Ils le comprennent, c'est les vieux qui racontent, mais ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'on vit dans des traditions que nous avons épousées, qui ne sont pas les nôtres, mais qui se sont imposées ici, qui nous ont épousés plutôt. Et personne n'a voulu essayer de sortir de ça, commencer à avoir plein de chiards et de choses qui ont démystifié tout ce qui est beau, et l'amour est devenu un blasphème. Il se trouve que les gens qui racontent cette histoire de ce village, c'est des vieux, donc eux-mêmes ont su ce qu'ils ont perdu. Ils savent très bien, quand ils te parlent de l'ANZA, ils savent très bien que c'est leur propre conscience qui les interpelle. Et la conscience des anciens, la conscience des manques, c'est la malédiction du pays, parce qu'on a supprimé ce qui est beau dans le monde, parce qu'on a supprimé l'amour. Et depuis, Antara, la tribu ne peut se soustraire à l'ANZA des amants. En face, à l'horizon, Taos s'est allongé pour mourir. Regardez-là, elle est en face, au sommet de la montagne. C'est la femme couchée. Il y a autre chose aussi, ça fait maintenant des siècles, des gens jurent qu'en passant tard le soir par les ruines de Tara, ils entendent l'ANZA, l'ANZA qui est toute une symbolique. Tara, qu'une beauté avait vidée de son âme, n'est désormais habitée que par les fantômes. Des pèlerins attardés racontent qu'ils ont entendu l'ANZA de Tara. Selon le mythe kabyle de l'éternel retour, l'ANZA est le gémissement du sang des victimes qui ne se taira que lorsqu'elles seront vengées. L'amour en lui-même, il est vrai que, ici, on ne peut pas en parler. Ce n'est pas possible d'aller à tes j'mertes, de t'asseoir et d'entendre quelqu'un dire « Tiens, celui-là, il aime celle-là » et vice-versa. Ce n'est pas possible. Il reste simplement que ce sentiment demeure, comme dans tous les autres pays, un sentiment essentiel de la vie d'un homme. Mais dans d'autres pays… Qu'est-ce qui fait les frustrés algériens ? Ils sont tous frustrés, les Algériens. C'est parce qu'on les empêche de vivre leur amour tranquillement, c'est parce qu'on les empêche d'avoir une vie amoureuse normalement comme tous les jeunes des autres pays du monde. Et ça devient des frustrés, des violents, des psychopathes. Ça mène très très loin ce genre d'interdits. Emmène-moi loin d'ici. Très loin. Je t'en prie. Loin du cauchemar. À l'avenir, je veux que tu me regardes toujours ainsi et que tu soutiennes tous les regards avec l'orgueil des Almas. Nous sommes dignes, Yohin. Nous descendons d'une des familles les plus respectables. Tu es une Alma. Nous tisserons le temps qui nous séparera de la saison des fleurs. N'oublie pas que tu as promis de revenir au printemps. Tu prends le film La Coyne oubliée, il y a beaucoup d'amour. C'est un très beau film, d'abord un très beau livre d'amour et puis par la suite un film d'amour. Les jeunes, quand finalement ils finissent par se déclarer, ils se déclarent à la troisième personne du plurien. Ils ne peuvent pas se déclarer directement alors qu'ils sont seuls. Les jeunes n'arrivent pas à se libérer complètement parce qu'ils ont encore le respect de la collectivité, du village, de la RET. Quant aux femmes, elles restent soumises, elles sont niaises. Il faut qu'elles restent soumises et elles ne peuvent pas déroger. Ou alors il faut être, pour elles, il faut absolument avoir les bachos. Et c'est comme pour l'homme, quitter le village et aller vivre ailleurs ce qu'elle aurait voulu vivre dans son propre village. Il faut qu'elle soit de la chambre et aller vivre dans son propre village. On parle d'autre chose ? C'est un homme qui ne vaut que les gens qui mourent la tâche, c'est un homme qui n'a pas continué de dire que les gens se voudraient. Voilà l'art. L'union d'une société, tout ça se résumait en la terre. Tu entends ce mot terre, Echel, Tamur, tu l'entends souvent, souvent dans toutes les chansons, dans toutes les poésies. Alors doucement, doucement, j'ai commencé à avoir, être imprégné d'un autre sentiment de cette terre. Ce n'est pas simplement ce vieux sort sur lequel je courais, je m'amusais, je piégeais. De plus en plus, je commençais à la penser. Et quand on pense quelque chose, on devient son esclave, on devient son enfant. On a un mot, on devient sa chair. Au bord d'une falaise impressionnante, la nécropole de Lognia s'étale sur un cirque où se superposent sur deux kilomètres les vestiges de trois civilisations. Des centaines de dolmens regardent les ruines romaines et arabes. Les pierres témoignent. En dehors de cette terre, on n'est rien. Notre seul, où on se retrouve, où existe réellement notre identité, c'est sur la terre qui te porte. C'est sur la terre où tu es né, c'est sur la terre que tu as aimé, c'est sur la terre qui t'a aimé. En un sens, entre cette terre et moi, entre ta mort et moi, il y a un amour charnel. À ce moment-là, seulement j'ai pu comprendre pourquoi mon père nous ramenait ici, parce qu'il savait qu'on n'avait pas d'identité ailleurs, et que la seule identité que nous pouvions avoir, et qui sera éternelle, et que nous partirons avec ce sentiment, c'est de mourir en disant l'oulouse, et qui est en disant d'autres. Cavalier de visage sur la pierre gravée, de ta table mémoriale, souviens-toi. Prends son éclair à l'orage suspendu. Viens, de mille ans, je t'attends. Viens purifier ma poitrine profanée par les tourments de tous les vents. Tous les immigrés, ou presque tous, avant de partir, leur mère leur fait une... Ici, dans notre région, du moins, ça se passait comme ça. Ils leur faisaient un petit bout de chiffon, là où ils mettent un peu de terre du pays. « Tiens, mon fils, tu la poses. Là où tous les soirs, tu peux la voir. » Il y avait des immigrés qui... Je n'ai pas besoin de ça, je la vois tout le temps, 24 heures sur 24, à l'usine, au métro, à la maison. Ils ne sont qu'ici, ils sont étrangers ailleurs. Là, on ne peut même pas faire du nomadisme. Le nomade, il est chez lui, partout. Nous, nous sommes d'ici, nous sommes nés là, et nous ne pouvons pas être ailleurs, et nous ne pouvons pas déplacer cette terre, et cette terre et nous, et nous ne pouvons pas être autre chose que les enfants de ce pays. « Mamrie m'a dit, c'était Mamrie, oui, je crois, il m'a dit, on est nés pour être absents. Il m'a dit, au milieu, tout jeune, tout bébé, il m'a dit, la mère, elle met son berceau, attaché à la poutre, il m'a dit, elle le balance, il m'a dit, il sort dehors et il revient. Il sort dehors et il revient. Il m'a dit, toute notre vie, ça a été ça. On est toujours partis, on est toujours partis à l'absence. L'absence pour qui ? Les gens croient que l'absence, c'est pour celui qui reste, et souvent l'absence, c'est pour celui qui part, même s'il voit de nouvelles choses et tout. Mais ce qui est terrible dans l'absence, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on devrait voir. Tandis que pour les autres, l'absent, il est quelque part, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Il a dit, mais pour l'absent, il ne sait pas ce qui se passe chez lui. C'est un phénomène inverse qui a été très mal interprété. Et chez nous, on est obligé de partir, toujours partir, toujours partir. Et moi, mon univers, c'était ça aussi, c'était l'univers de tout le monde. Très jeune, il faut partir, parce que c'est une tradition. sans aucune raison. J'étais à la maison, bien, bien, mais il faut partir. Je suis arrivé en âge, il faut partir, parce que tout le monde est parti. Je m'en vais. Et là-bas, en France, j'ai découvert ce que c'était que l'absence. Ce pays, c'est comme si tu m'avais estropié. Ce pays me manquait, tu ne peux pas t'imaginer. Mais quand tu reviens ici, c'est la même chose. si tu es à prendre, hop, ça y est. Il y a l'absence de l'autre côté, de ce qui tient à laisser de l'autre côté. Un univers culturel, ou j'en sais bien, ou un boulot, ou des copains, ou la même chose. Donc, il faut, tout de suite, tu as envie de repartir aussi, là-bas. Donc, cette absence, nous la partageons toute notre vie. qui est, l'absence des gens qui sont partis, qu'on aime beaucoup, ou qui sont partis trop tôt, ce n'était pas un départ attendu, ça aussi ça compte. L'absence de l'être aimé, l'absence du grand ami, l'absence du petit frère, qui ne reviendra jamais, mais on l'attend quand même, il est absent, c'est tout, il reviendra un jour ou un autre. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ... ...